Les assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement sont ouvertes officiellement ce jeudi 2 juin 2022 à Shalmar Sheikh en Égypte. Une occasion pour la présidence de l'institution de faire le bilan annuel des investissements au profit des pays membres en 2021. En raison des multiples besoins de financement des États à cause des crises liées à la pandémie de Covid-19, la BID a débloqué environ 8,8 milliards de dollars pour soutenir les initiatives de développement en cette période. Sur ce total, la Banque islamique de développement a approuvé 2 milliards de dollars et la Société islamique internationale de financement du commerce a approuvé 6,4 milliards de dollars. La Fondation islamique pour le développement du secteur privé a également approuvé 244 millions de dollars avec une allocation totale d'environ 61 millions de dollars. L'organisation de la coopération islamique a plaidé pour plus de solidarité entre les États membres de la Banque islamique de développement en cette période d'incertitude aux enjeux multiples. Pour l'organisation, les investissements de la BID doivent cibler davantage les programmes et projets au profit du développement des populations vulnérables. Les judices économiques provoqués par les conflits en cours dans les différentes parties du monde ont entraîné une hausse rapide des prix du carburant et des denrées alimentaires, frappant au sein, comme plein fouet, les populations vulnérables de nos pays à faible revenu et contribuant à un ralentissement remarquable de la croissance mondiale à une insécurité alimentaire accrue en 2020. En marge des assises, les ministres de l'Economie, de la Planification et des Finances de 57 pays membres de la Banque islamique de développement participent à des rencontres bilatérales et multilatérales. Le gouverneur des pays africains de l'institution plaide pour l'augmentation du portefeuille de financement destiné au continent. Mahamad Ramadan envoie spécial à Chamal-Sheikh pour Africa 24. Merci.